Alors effectivement, le dialogue avec Caroline de Juglard, la co-auteur du livre et qui est journaliste, devait commencer avant le Bataclan. Et ça a commencé après justement parce qu'il y a eu le Bataclan. Et bien évidemment que la vision des choses a évolué. Mais la vision des choses a évolué jusqu'en 2017, où on a terminé le livre et où moi je suis parti du RET. Donc tout a évolué dans cette période-là qui était particulièrement troublée et dans laquelle moi j'ai connu en tant que chef du RET, ce qu'aucun autre chef d'unité au monde n'a connu. Au départ, Caroline m'a proposé un format que j'ai validé, qui est ce format de questions-réponses. Mais ce n'est pas que ça. Ça s'inscrit au fil du temps. Mais en plus, il y a des moments forts et les chapitres s'ouvrent avec l'actualité du moment. Ce qui fait que maintenant que ces choses-là sont passées, les choses peuvent être datées de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte que pendant qu'on vivait avec le RET, pendant qu'en France on vivait ces événements-là, partout dans le monde, il y avait ce type d'événements-là. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et je crois que c'est une très bonne idée de la part de Caroline de Juglard qui fait vivre ce livre de façon très intense et très intéressante. Ça intrigue de savoir comment on peut basculer de la police et de chef du RET à la politique. Ce que ça m'a apporté, ce que m'apporte non seulement la tête du RET pendant 4 ans, mais en plus quasiment 40 ans de police, c'est le fait qu'on est beaucoup plus serein face à des événements. On relativise un certain nombre de choses. Après avoir connu ce qu'on a connu, on relativise un certain nombre de choses. Et ça permet de prendre de la distance et de pouvoir réfléchir plus intensivement aux choses qui sont les plus importantes. Ce livre est important parce qu'il raconte les événements qu'avec le RET, mais il raconte le RET de l'intérieur. Il raconte aussi une équipe de policiers, leur famille, leur entourage. Il fallait véritablement faire voir que derrière les cagoules et derrière les casques et derrière les combinaisons noires, il y avait des hommes et des femmes et il fallait voir ce qu'ils ressentaient, comment les choses étaient organisées. Il fallait voir aussi comment le RET a évolué et comment l'équipe d'encadrement du RET l'a fait évoluer pour justement se confronter à ces défis véritablement exceptionnels.